Et c'est comme ça que ça se passe. Dédale et Icare sont enfermés dans la plus haute tour de garde du labyrinthe et tout est bien gardé sur terre et sur mer. Dès qu'il rentre ici, Dédale se dit qu'il va bien falloir s'évader. Il réfléchit vite comme Dédale sait réfléchir et il dit à son fils « Mon fils, je vais t'inventer mille jeux. Le premier, vois-tu, on va faire une collection de plumes. Alors tu vois, avec les miettes de pain, on va tirer les oiseaux et puis on va leur prendre quelques plumes à chacun. On va faire une collection de plumes, mon fils. Icare, ça l'amuse. Demain, par contre, on va jouer à un jeu un peu plus difficile. Le lendemain matin, Dédale met ses ailes, monte sur le bord de la fenêtre, prie n'importe qui pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé et dit à son fils « Tu vois, je vais sauter et grâce à mes ailes, je vais voler. Tu vas voir comment je fais. » Il saute et il vole. Il vole, il fait plusieurs tours, il fait plusieurs tours, il dit à son fils « Allez maintenant Icare, à toi, saute ! » Icare est un peu impressionné mais puisque son père l'a fait, lui aussi il saute et il parte. Mais au début, Icare, très impressionné, fait comme il a promis à son père, il reste bien dans le sillage de son père. Ça le rassure un petit peu et il prend le temps de regarder. Mais personne n'a jamais vu ça. Ils sont les premiers humains à voler et ce qu'il voit est extraordinaire. Alors Icare, il est tellement content qu'il a envie de voir un peu plus haut. Et plus on monte, c'est vrai que plus on voit loin, plus c'est merveilleux. Alors Icare, il monte, il monte et petit à petit, il tourne sa face hilar vers le soleil. Il a envie de s'approcher du soleil. Dédale se retourne, Icare descend, Icare descend, mais Icare n'entend déjà plus rien. Et le soleil fait son travail de soleil. Il chauffe, il brûle, il fait fondre la cire et les plumes, les unes après les autres, tombent sur la mer. Et quand Icare s'en aperçoit, il est déjà trop tard, il est trop lourd pour ce qui lui reste d'elle et il tombe dans la mer comme une pierre, au milieu d'une étendue de plumes blanches. Dédale se retourne, cherche en haut, cherche en bas, voit les ronds dans l'eau. Icare est mort. Icare, il est trop lourd pour ce qui lui reste d'elle. Il est en Sicile, accueilli par le roi Cocalos, tellement content de recevoir Dédale. Mais Dédale, il a trop de chagrin. Il ne peut plus rien faire, plus rien imaginer. Dès qu'on lui propose quelque chose, il dit non, 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 je ne peux pas, je ne peux plus. Cocalos a expliqué à ses enfants que Dédale, c'est pas n'importe qui. Et que Dédale est même réputé pour construire des automates absolument extraordinaires. Les gamins viennent voir Dédale et disent, dis Dédale, tu nous construis un automate ? Non, 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 je n'ai pas envie les gamins, laissez-moi tranquille. Dédale, s'il te plaît ! Dédale, pour avoir la paix, dit bon d'accord, je vous construis un automate et puis après vous allez jouer. Dédale, il construit l'automate, les enfants jouent avec et évidemment ils le cassent. Dédale, s'il te plaît, tu peux nous le réparer ? Oui, bon d'accord. Dédale répare, il le casse, il répare, il le casse. Et puis les enfants viennent et ils rient et ils entraînent Dédale dans ce rire. Et Dédale, peu à peu, il sort de son chagrin. Il est sur le chemin de la guérison. Une coquille d'escargot. Faire passer un fil dans une coquille d'escargot. Quand Cocalos dit ça à Dédale, Dédale lui dit, c'est facile, je te le fais quand tu veux. Et Dédale le fait. Il prend une coquille d'escargot, il fait un petit trou, il prend une fourmi, il accroche comme il peut, tout le monde n'est pas Dédale, un fil à une des pattes de la fourmi. Il introduit la fourmi et son fil à la patte dans la coquille d'escargot qu'il bouche. Et la fourmi trouve le chemin de la sortie avec son fil à la patte. Cocalos cléronne, j'ai trouvé. Et Minot se dit, tiens, 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 Dédale est donc en Sicile. Musique Sous-titrage MFP. Applaudissements ...